Personnalité politique qui avait sorti ça dans des campagnes présidentielles. Aimez-vous les uns les autres. Et du coup, prêchez sur aimez-vous les uns les autres et puis rappelez ces paroles de la Bible. En fait, il y a presque un côté guimauve à reparler de ça. Et puis, je vais vous confier un truc aussi, c'est qu'en réfléchissant à qu'est-ce qu'on peut dire sur aimez-vous les uns les autres. Comment on peut se laisser encore édifier ? Parce que finalement, c'est inversé, s'il n'avait pas été repris par des politiciens, on dirait juste merveilleux, il n'y a rien d'autre à dire. Et du coup, en cherchant, mais qu'est-ce qu'on peut dire de vrai là-dessus ? Pour ne pas rentrer dans un préchipréchat tout simplement mielleux, mièvre, etc. Voilà, c'est un vrai challenge en fait pour nous de redonner du sens à aimez-vous les uns les autres. Et je vous propose vraiment qu'on essaye de rentrer dans la prière de Martine aussi. La parole de Dieu est une prière efficace. Ce n'est pas une parole qui est simplement là pour dire des choses convenues. Elle est efficace, ça transforme, ça doit transformer. C'est pour ça qu'on invoque l'Esprit-Saint. Aimez-vous les uns les autres ? Mais c'est un nombre de fois dans le Nouveau Testament. Alors, je ne veux même pas vous raconter le nombre de fois où c'est lu. Vous prenez une concordance, vous mettez aimez-vous les uns les autres. Même sur Google, Google, votre ami Google, vous savez, celui qui vous observe. Vous regardez, aimez-vous les uns les autres, Bible. Ou aimez-vous les uns les autres, Nouveau Testament. Et vous allez tomber sur plein de versets et vous allez halluciner le nombre de versets qui disent aimez-vous les uns les autres. Mais bon, à la base, c'est quand même une parole de Jésus. C'est Jésus qui dit aimez-vous les uns les autres. Et en fait, il le dit plusieurs fois. Ça a été rapporté plusieurs fois par Jean. Les autres évangélistes, ils l'ont rapporté sur d'autres formes. Parce qu'en fait, ils ont dit qu'il faut aimer les ennemis. Voilà, donc du coup, c'est-à-dire qu'ils avaient bien capté la parole de Jésus, aimez-vous les uns les autres. Mais ils l'ont rapporté différemment. Et je vous l'ai dit dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Jésus qui disait, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il précisait aimez-vous les uns les autres comment aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et en fait, ça a tellement marqué la communauté chrétienne que c'est quelque chose qui est devenu vraiment le critère. Parce que quasiment tous les autres auteurs du Nouveau Testament ont parlé d'aimez-vous les uns les autres. Bienvenue. Et je voulais juste faire un petit tour d'horizon, non pas de tous les versets qui disaient aimez-vous les uns les autres, mais du fait que les auteurs du Nouveau Testament avaient quasiment tous à un endroit parlé de aimez-vous les uns les autres. Donc, il y a Paul, je lis juste en Romains 13, verset 8. Ne devez rien à la personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc, c'est Paul. Pour Jean, en plus des moments où il a rapporté les paroles de Jésus, voilà ce qu'il dit en 1 Jean 3, 11. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Et puis Pierre, avant tout, aimez-vous de tout votre cœur parce que l'amour efface beaucoup de péchés. C'est aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 8. Voilà, et on ne peut pas, on ne peut pas, je, j'aurais pu vous lire plein d'autres versets qui disent aimez-vous les uns les autres. Et du coup, en fait, ce aimez-vous les uns les autres qui est tellement simple, qui fait aujourd'hui malheureusement un peu slogan aux chrétiens, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est quand même un critère de validation, notamment pour les non-chrétiens. C'est-à-dire que les non-chrétiens savent qu'ici, il y a un truc qui est chrétien, normalement, qui devrait l'être, c'est l'amour les uns des autres. Et du coup, c'est devenu aussi le critère de l'hypocrisie chrétienne. Les chrétiens sont des hypocrites parce que, justement, ils n'arrêtent pas de se la raconter avec l'amour les uns des autres. Et ça n'y est pas forcément. Et c'est aussi ce que les gens recherchent. C'est-à-dire que quand on parle de foi avec des personnes d'autres religions, notamment quand on parle de foi avec, moi, j'ai parlé de foi avec des musulmans, un des trucs qui les marquaient quand même très positivement dans le christianisme, c'était la religion de l'amour. Alors, après, il y avait plein d'autres choses sur lesquelles ça chope, il faut discuter, la question de la divinité de Jésus, des choses comme ça. Mais quand même, il y a un truc qui fait force, c'est le aimez-vous les uns les autres. L'amour de Dieu et le aimez-vous les uns les autres. Mais du coup, il faut que ce soit vrai. Parce que dès que ce n'est pas vrai, du coup, c'est ce qui nous fait le plus en vie et en même temps, ce qui nous froisse le plus quand ce n'est pas là. Et voilà, si c'est l'argument décisif pour le christianisme, il faut qu'il y soit. Et du coup, je repars de ce que nous a enseigné Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Mais pourquoi c'est si dur en fait ? Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi c'est si essentiel ? Pourquoi c'est si important dans notre communauté chrétienne ? C'est le truc, en fait, je crois que tout le monde le sait. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses comme ça, les petits-enfants, il y a plein de choses, on leur dit telle chose. Et puis en fait, à force d'être répété par tout le monde et puis d'être bafoué par tout le monde, en fait, ça prend une tournure, ça s'oublie. Et en fait, le christianisme, finalement, on pourrait sans cesse être sur des grandes doctrines, les grandes doctrines de la réconciliation, les grandes doctrines de la rédemption, du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, notre Seigneur, etc. Et puis, finalement, en oublier le caractère absolument essentiel et en fait très simple de la foi chrétienne. Finalement, la foi chrétienne n'est pas une foi compliquée, elle n'est pas une foi qui nécessite d'être un super intello. La foi chrétienne, elle demande d'abord la compréhension existentielle de l'amour de Dieu et de ce que nous devons aux autres. C'est vrai que c'est fou parce que quand on voit le nombre de religions où il y a des choses à faire qui sont finalement très rassurantes. Vous savez que la religion a quelque chose de très rassurant de devoir faire quelque chose. C'est très porteur. Même dans nos cultes, vous savez, c'est marrant parce que je suis allé il y a quelques semaines dans un culte où en fait j'avais des choses à faire dans le culte. J'avais le recueil de cantiques et puis le pasteur, c'était un mec bien en plus, vraiment il a prêché l'évangile et tout ça. Mais le déroulement de culte, j'ai observé un truc, c'est qu'il nous disait toutes les 5 minutes, nous allons préparer le cantique 33-27, nous allons préparer le cantique untel. Et donc du coup, pendant tout le culte, tu prépares des choses et tout. 33-27, j'ai trouvé ! Tout ça, t'as trouvé le truc. Et puis, il y avait des choses à faire aussi. Pendant le culte, il y avait des moments où en fait, il y avait un psaume et puis il lisait un truc et puis toute l'assemblée, lisez, le verset d'après, il relisait, on relisait, etc. On faisait des choses, on était agissant pendant le culte. Et en fait, ça a quelque chose d'hyper satisfaisant parce que tu fais quelque chose et du coup, je ne sais pas, t'as réussi, t'as gagné quoi. T'as passé l'examen, t'as réussi le culte, t'as 50 minutes et tout, tu sors, tu fais, c'est bon, j'ai réussi mon culte. Voilà. Et en fait, ça c'est ce qu'on vit dans la religion chrétienne elle-même. Mais en fait, globalement, c'est quelque chose de très religieux. C'est que dans la religion, en fait, c'est très rassurant d'avoir plein de choses à faire. Parce qu'en fait, au moins, tu sais ce que tu dois à Dieu et tu l'as fait. T'as fait tes prières par jour, c'est bien. Tu sais, par exemple, sincèrement, c'est bien la piété. En fait, c'est pas mauvais la piété. Mais le truc, c'est que religieusement, ça nous permet de savoir qu'on a fait quelque chose. On devait nos trois prières à Dieu par jour ou nos cinq prières à Dieu par jour ou nos quarante prières à Dieu. J'en sais rien, moi. Mais tu vois, ça a un côté qui est contraignant. Tu te dis, ouais, ça demande quand même des efforts. Mais au moins, quand tu l'as fait, tu l'as fait. Et t'es au clair avec Dieu. Tu sais que t'as fait ce que tu devais. Il y a des trucs étonnants parce que, par exemple, c'est vrai que, moi, j'ai des potes, ils me font mourir de rire. Quand tu vas chercher des pizzas avec eux, ils font, attention, halal les pizzas, halal. Et puis après, quand tu bouffes les pizzas, ils font, vas-y, je viens, passe-moi le rosé. Hé mec, il est halal le rosé. Mais le rosé, c'est du fruit. C'est des végétaux, le rosé. Laisse tomber. Pas besoin de... Il est végan, le rosé. Pas de problème. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce qu'on aime, c'est faire un truc pour Dieu. C'est cool. Ça nous rassure d'avoir fait un truc pour Dieu. Tu peux faire toutes les bêtises du monde, mais si tu as un interdit alimentaire, ça te permet de savoir que tu as fait un truc. Et c'est vrai que Jésus, avec ce commandement nouveau, là, en fait, il met la pagaille dans la religion, quoi. C'est quand même le bazar dans ce qu'on doit faire pour Dieu. Parce qu'il résume tout. Il n'y a plus rien qu'un important, là. Tu vois, tout est relativisé. Mais aimez-vous les uns les autres. Et en fait, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile parce que là, aimez-vous les uns les autres, tu sens bien que ce n'est pas juste donner de l'argent aux pauvres. Ce n'est pas juste, donne un truc, dis un truc gentil à ton pote. C'est aimez-vous les uns les autres. Et en fait, Jésus, on dit qu'il a simplifié la religion, tu vois. En fait, il a bazardé la loi. Mais en bazardant la loi, il nous a mis dans le bazar, quoi. En bazardant la loi, il nous a mis en difficulté quand même, Jésus. C'était plus simple d'avoir une loi. Enfin, la loi, c'est dur. Mais quelque part, c'est plus simple que s'aimer les uns les autres. C'est compliqué. Finalement, c'est compliqué de simplifier la vie, quoi. Non, vous voyez ce que je veux dire ? C'est compliqué d'être simple. Tu sais, c'est comme le culte auquel Dieu prend plaisir. Le culte auquel tu donnes ton cœur et tout ça. Mais tu sais, faire un culte avec une grosse recherche talmudique, rabinico, avec les pères de l'église, etc. Un truc avec du grec et de l'hébreu. Avec du grec et de l'hébreu. Mais en fait, tu sais, les gros discours de philosophes. Mais en fait, ça paraît complexe. Mais en fait, parfois, ce que je trouve le plus dur au monde, je suis sûr et certain que ce qui est le plus dur au monde, c'est d'avoir quelque chose qui touche le cœur et qui est au niveau du cœur de Dieu, quoi. Et de se dire, non, non, je ne suis pas OK avec Dieu parce que j'ai fait mon exégèse en grec. Et là, il y a des gens, ils disent, non, mais ils disent ça parce qu'il est nul. Mais en fait, voilà la question, aimez-vous les uns les autres, c'est dur. Jésus, il a dit ça et en fait, il a vécu ça. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Qu'est-ce qui peut être dur dans aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-dedans ? Comment on peut progresser dans l'amour les uns pour les autres ? Jésus, en fait, vous voyez qu'il a eu du mal à nous aimer. Pas au sens où lui, son cœur a eu du mal à nous aimer. Mais il a eu du mal à saisir notre cœur. Il a eu du mal à démontrer son amour. Regardez le nombre de gens, en fait, dans le Nouveau Testament qui ne veulent pas se laisser aimer par Dieu. En fait, c'est un truc de fou. Le nombre de gens dans le Nouveau Testament qui ont du mal à se laisser aimer. Et en fait, je voulais attirer notre attention là-dessus. Parce qu'en fait, en communauté, comment on peut grandir dans le aimez-vous les uns les autres ? Déjà, il y a un premier truc à savoir. C'est que si on regarde Jésus, en fait, Jésus savait pertinemment, même auprès des gars qui n'en voulaient pas de son amour, Jésus savait qu'ils avaient besoin de l'amour de Dieu. Jésus savait que tous avaient besoin de l'amour de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui nous... Parfois, on l'oublie. On l'oublie parfois. Il y a des gens qui nous saoulent. Il y a des gens qui sont froids. Il y a des gens qui ont l'air tellement suffisants. Ils ont l'air d'avoir besoin de rien. Et on en oublie qu'ils ont besoin d'amour. Et ils ont même besoin de notre amour. En fait, je voudrais vraiment vous rendre attentif à ça, que parfois, on rencontre des gens qui sont durs. Vous avez déjà... On rencontre des gens qui sont durs. Et quand on rencontre des gens qui sont durs, on se dit, non mais lui, tout passe sur lui comme ça, sur le manteau de son indifférence. C'est le genre de mec, on a l'impression qu'il n'a pas besoin d'amour. Tu vois, genre le mec, en fait, comme s'il y avait des gens, en fait, il s'en moque d'être détesté par tout le monde. Ben, en fait, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui vit complètement comme ça, avec cette absence de besoin d'être aimé. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion qu'il donne. C'est des mecs qui font semblant de passer pour des durs. C'est des mecs qui font semblant de passer pour des gens, moi, le regard des autres. C'est rien du tout. En fait, ça n'existe pas. Mais ça, moi, j'ai eu du mal à m'en convaincre parce qu'il y a des gens, ils sont tellement suffisants et tellement orgueilleux et puis tellement durs. On a l'impression que réellement, le regard des autres ne les touche pas. Et pourtant, ces gens-là, en fait, réellement, ils ont besoin d'amour. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit jamais perdre de vue. qu'il n'y a personne autour de nous. Il n'y en a pas qui n'ont pas besoin de notre amour. Je le vois dans les yeux de mes enfants et puis par rapport à l'expérience que j'ai. Puis je me rappelle de moi, quand j'ai grandi, en fait, impressionné par des gens. Impressionné par des gens plus âgés que moi. impressionné par des gens où je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais avec eux ? » Est-ce que ces gens-là, en fait, ils ont l'air tellement plus sûrs que moi, tellement plus grands dans la vie, tellement plus… Est-ce que je peux les toucher ? Et en fait, je ne sais pas, votre regard d'enfant, le regard que vous aviez sur des personnes âgées, mûres, dures, quel était votre regard d'enfant ? Est-ce que ce n'est pas impressionné par ces hommes-là ? Est-ce que ce n'est pas des hommes où… Je dis des hommes, mais parce que je pense surtout à des hommes dans mon expérience personnelle. Des hommes où tu te disais « Mais lui, en fait, il n'y a rien qui peut… » Moi, il me faisait peur. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que j'ai compris avec le temps, mais c'est dur, qu'en fait, il y avait des choses qui faisaient pleurer ces mecs-là. Les vieux durs. Il y a des trucs qui les font chialer. Il y a des trucs qui touchent leur cœur. Et maintenant, j'essaie en fait de vivre ça. Mais c'est dur. Mais je vous invite à creuser ça. Qu'en fait, il n'y a personne autour de vous qui n'ait pas à ce besoin d'être aimé. Et donc, du coup, il y a toujours une porte, il y a toujours une clé. Jésus a vécu ça auprès de tellement de gens qui, finalement, étaient tellement soi-disant bien dans leur religion, qui n'ouvraient pas leur cœur, qui faisaient comme s'ils n'avaient pas besoin d'amour, comme si la loi leur suffisait, comme s'ils n'étaient pas malades. Alors que Jésus savait qu'ils étaient éperdument en besoin d'amour, en besoin de reconnaissance, en besoin d'être regardés par Dieu. C'est un autre regard qu'on pose. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont avoir tellement de mal à montrer des failles qu'en fait, ils en deviennent insupportables ou ils en deviennent... On a l'impression que ce n'est pas eux qu'on doit aimer les premiers. En fait, je suis persuadé aujourd'hui que c'est faux. Nous devons retrouver l'amour des gens durs. Il y a des gens, ils sont presque faciles à aimer. Ils te disent « Ah, moi j'ai vraiment besoin que tu viennes m'aimer. » « J'ai vraiment besoin que tu viennes m'aimer. » Et pourtant, il y a un truc en nous qui a tellement de mal à dire ça. Vous savez, ce n'est pas facile même de venir vers Dieu. Je crois qu'en fait, on a peur d'être en dette et même vis-à-vis de nos amis. Il y a quelque chose qui est fou dans le fait d'avoir un comportement, une attitude, une ouverture de cœur qui te dise « Seigneur, en fait, la vérité, c'est que j'ai juste besoin de ton amour. » C'est que j'ai juste besoin que vraiment tu poses ton regard sur moi parce qu'en fait, je suis dépendant de toi. Je suis dépendant de ta grâce. Les uns, les autres. Comme ça, par exemple, en église. C'est difficile. Je ne me vois pas venir avec Gonzalo et lui dire « Gonzalo, moi j'ai besoin de mon cœur. » Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se met en dette si on dit ça. On a l'impression de se mettre en dette. On a l'impression qu'en fait, on va vivre après avec… Non, mais il m'a pris pour une fillette de 8 ans là qui vient demander un bisou. Et en fait, je pense qu'il y a quelque chose de ça dans notre comportement. Et donc, le « Aimez-vous les uns les autres ? » En fait, je pense qu'il devrait prendre sa racine dans une compréhension renouvelée par le Saint-Esprit que nous sommes des hommes et des femmes. Et qu'en tant qu'hommes et femmes, en tant qu'humains, il y a quelque chose qui fait que en nous, nous avons besoin de l'amour mais que nous ne voulons pas le dire. On ne veut pas le dire. On ne veut pas être en dette. On aimerait bien se laisser aimer mais sans être en dette. La deuxième chose, c'est que Jésus savait que non seulement nous avons tous éperdument besoin d'amour, mais qu'en plus, nous ne sommes pas aimables. C'est que nous sommes des mecs habités de quelque chose qui fait que en fait, on ne le mérite même pas cet amour. Et ça, c'est vrai que c'est… Je pense que c'est vraiment la particularité de Jésus-Christ. Parce que nous, nous savons à quel point voilà, nous savons qu'il y a des gens qui sont relous dans une communauté. Ben ouais, on sait qu'il y a des gens qui sont compliqués, qui sont difficiles. Oh, c'est la plaie quoi, parfois. Mais Jésus, il le savait mieux encore. Il le savait plus objectivement que nous. Il le savait pire que nous en fait. Il savait mieux que nous les péchés qui sont sur le mec qu'on trouve le pire dans la communauté. Le mec qu'on trouve le pire, en fait, il est pire que ce qu'on croit. Il est pire que ce qu'on croit en fait. Dieu sait pire que ce que nous, nous savons. Mais il le sait aussi sur nous. Jésus connaissait tous les péchés du monde. Il connaît tous nos péchés, mais encore plus que nous-mêmes. Il connaît plus de péchés sur nous-mêmes que nous-mêmes. Et il nous aime quand même. Et ça, en fait, dans une église, dans une communauté, c'est fondamental. C'est pour ça que Jésus le dit à ses disciples. Il ne dit pas simplement aimer les gens hyper au loin, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud, l'Alaska, Marseille. C'est surtout Marseille. Et les gens, en fait, ils disent vraiment aimez-vous les uns les autres dans la communauté parce que c'est plus dur. C'est encore plus dur. Parce qu'on côtoie les gens. On côtoie les gens avec leurs péchés, avec leurs difficultés, avec leur côté insupportable. Et du coup, rentrer dans la démarche de Jésus, c'est dire « Ah oui, finalement, parfois, c'est plus facile d'aimer un mec hyper lointain, là, qu'on ne connaît pas. Même dans l'amour des chrétiens. Par exemple, parfois on prie pour les chrétiens persécutés. En fait, on doit les porter en prière. Mais la vérité, c'est que les chrétiens persécutés qu'on n'a jamais vus dans un pays très lointain, ce serait facile de dire qu'on les aime oui, on les aime d'une certaine manière. Mais en fait, on ne le connaît pas. Un tel qu'on voit en photo, ça se trouve en fait, tout enfant de Dieu qu'il soit, ça se trouve il est insupportable. Et ça se trouve, s'il était dans notre communauté, on prélève beaucoup moins pour lui. C'est ça qui est dur. C'est la proximité, c'est aimer son prochain. Parfois, aimer son prochain, c'est beaucoup plus difficile qu'aimer son lointain. Aimer son prochain, avec son côté insupportable. Et Jésus les a aimés quand même. Nous, il nous a aimés quand même. Voilà, je vous invite à regarder dans notre église. Il y a des gens, il y a des gens, ils sont hyper faciles. Sincèrement, il y a des gens, ils sont trop faciles à aimer. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a des gens, ils sont faciles à aimer. Tu as envie de passer ta vie avec eux tellement ils sont sympas. Il y en a d'autres. Non, je rigole. Non, mais voilà. Mais c'est tout le truc et c'est tout l'enjeu d'une communauté chrétienne véritable. Tout l'enjeu d'une communauté chrétienne vraie, c'est d'arriver en fait à être même avec les gars qui ne sont pas marrants. Et en fait, parce que sinon, sinon en fait, il y a plein d'endroits. Nos amis dans le monde, nos potes dans le monde. En fait, globalement, il y a de l'écrémage qui se fait dans nos amis du monde. Dans nos amis du monde, on se force une fois, on se force deux fois. La troisième fois où le gars, il est insupportable, et bien, il y a un moment où il ne faut rien entendre, etc. Et bien, à un moment donné, on arrête. C'est que, c'est qu'en église où on peut faire cette bataille contre nous-mêmes, d'aimer malgré le côté insupportable, d'aimer comme Jésus, d'aimer comme Jésus l'a fait. Je vous invite vraiment à ça, tu vois. C'est vraiment cette bataille pour qu'en fait, on arrive à recevoir l'amour de Dieu. Et l'amour de Jésus, en fait, c'est un amour qui est concret. C'est un amour qui est allé jusqu'à la croix, jusqu'au sacrifice. Le sacrifice de sa propre personne, totale, le sacrifice de son corps, le sacrifice de son temps, le sacrifice de tout, le sacrifice total. et en fait, c'est vrai que c'est ça le plus dur. Et moi, je suis pasteur dans cette église. Je sais que je sais qu'on essaye de faire en sorte que les temps d'église soient des temps qui soient agréables. Ben oui, on essaye que les temps d'église soient agréables. Des temps qui qui fassent du bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous tous, on a des blessures, on a des vies, c'est difficile, tout ça. Et donc, du coup, on essaye que les temps d'église pour nous tous soient des temps de ressourcement. Est-ce que c'est pas normal ? On essaye que les temps soient des temps de ressourcement, des temps qui nous soient agréables. Et pourtant, il faut qu'on accepte quelque chose si on est des... Ben oui, si on est des chrétiens, on doit l'accepter aussi. C'est qu'en fait, les temps d'église ne sont pas toujours des temps qui nous ressourcent. Et du coup, ça c'est vrai que ça veut dire qu'on vise à ce que l'église soit un temps qui ressource. Mais en fait, c'est aussi un temps de sacrifice et il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'on fait tous des efforts pour que ce soit un temps bon. Mais si ça devient un temps catastrophique où en fait, on a dû sacrifier du temps, de l'énergie, on a dû encore passer des heures à faire quelque chose pour quelqu'un qui était en difficulté, ben il faut aussi qu'on l'accepte. Et du coup, ça veut dire que notre vie d'église, et puis là, je parle vraiment pour nous, à Saint-Jean, concrètement quoi. Ben l'image de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, lui, il n'a pas dit « C'est bon, c'est bon, j'ai prêché, j'ai multiplié deux, trois pains, quelques poissons, vous avez du vin à satiété, je vais aller me reposer. » Non, il a sacrifié jusqu'à toute sa personne. Et du coup, ça veut dire que en église, oui, il y a des églises malsaines où on a l'impression qu'en fait, on est tout le temps dans le don et en fait, on meurt dans l'église. Si on meurt dans l'église et juste pour l'église, enfin, pour l'église, l'organisation, l'association, en fait, c'est pourri. Mais si dans l'église, en fait, quelque part, on meurt à petit feu pour les personnes qui sont avec nous, c'est-à-dire pour leur vie, pour leur annoncer l'évangile en acte, avec tout notre cœur, si on meurt à petit feu aussi en s'épuisant, pas pour l'organisation, mais en s'épuisant petit à petit aussi d'être dans le don de sa personne, ben en fait, c'est juste normal. C'est juste normal. Il faut qu'on l'accepte. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on aimez-vous les uns les autres, en fait, de la parole, de la gentille parole de Christ, du gentil petit programme politique, sympatoche, on passe à un truc, en fait, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, en fait, c'est juste le programme d'une église où on accepte d'être dans le sacrifice les uns pour les autres. Et du coup, c'est juste énorme. C'est-à-dire que notre église, elle ne va peut-être pas être l'église la plus cool de la terre. Parce que l'église la plus cool de la terre, c'est probablement une église où on fait un peu le tri aussi. L'église la plus cool de la terre, c'est peut-être une église où on dégage un peu les relous. Voilà, on dégage un peu les cassés et on fait une église une église Youplaboum. Ça vous dirait une église Youplaboum ? Une église Youplaboum, en fait, c'est une église où on a dégagé les cassos. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Youplaboum. C'est un mot générique pour dire ça va aller, tranquille. Cool Raoul. Mais c'est une église, en fait, où on n'est pas dans la vérité. Et la vraie église de Jésus-Christ, en fait, c'est une église où ça fait mal. C'est fou, hein ? C'est sympa, le programme de Jésus, en fait. Voilà, et en fait, de commencer, de commencer tout ce qu'on va vivre, en fait, après, tous les autres, les autres, sur lesquels on va pouvoir prêcher, en fait, ils prennent leur racine dans le fait que que Jésus a ses disciples. Les gars, je suis votre salut. Je meurs pour vous. Je meurs pour vos péchés. Regardez comme je vous aime à mort. Et vous, et nous, là, les amis, recevons l'amour de Dieu infini, incroyable. C'est cet amour dont nous avons besoin. C'est l'amour qui donne de la force à nos vies. C'est l'amour qui nous justifie devant Dieu et qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. C'est ce sacrifice qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Mais du coup, cet amour, il a une conséquence. C'est que si on accepte cet amour de Dieu, ça veut dire aussi qu'on accepte qu'il passe par le sacrifice et qu'il commande le sacrifice. Cet amour passe par le sacrifice de Christ et il commande le sacrifice de nos vies et de l'obéissance à ce commandement. Je vous donne un commandement nouveau et ce commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Les amis, ça veut dire que notre église, il faut vraiment qu'on en prenne conscience et que notre vie d'église, en fait, elle n'est pas que cool et rafraîchissante, elle n'est pas que ressourçante et stimulante, elle n'est pas que édifiante spirituellement et intellectuellement. notre vie d'église, la vie d'église à laquelle Dieu nous appelle, c'est aussi une vie d'église qui passe par le sacrifice de notre vie, le sacrifice petit à petit ou tout d'un coup, le sacrifice dans lequel nous aimons concrètement des gens qui sont cool à aimer et des gens qui ne sont pas cool à aimer pour la gloire de Dieu. Voilà. Je vous prie que Dieu nous donne nous donne son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, en fait, nous enseigne vraiment très profondément ce que Jésus a réellement fait pour nous, à quel point il nous a aimé, quelle est la taille de ce sacrifice qu'il a fait et qu'on en vive. Et du coup, qu'on en vive dans les moments où nous, on a besoin d'encouragement, tout ça, où on a besoin d'être ressourcés, édifiés, relevés, stimulés et puis qu'on en vive aussi pour nous-mêmes à notre tour. Vraiment, vraiment, donner notre vie. Donner notre vie. Petit à petit, donner notre vie. Une vie d'église où on accepte qu'en fait, on donne notre vie les uns pour les autres. On s'aime concrètement jusqu'à peut-être en mourir comme le Christ. On en meurt d'amour. Voilà. Eh Seigneur Tout-Puissant, je te remets nos vies. et je te remets la compréhension On s'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada